Musique J'étais tranquillement en train de faire les recherches pour les prochaines vidéos Quand soudain, je suis tombé sur une histoire assez particulière Celle d'un homme, Gary Bowser Qui, après avoir participé au développement d'un hack pour la Switch A été condamné à verser plus de 4,5 millions de dollars à Nintendo Sauf qu'il s'est pas arrêté là Un an plus tard, il a continué ses agissements jusqu'à être chopé par Began Et rebelote, il devait cette fois 10 millions de dollars à l'entreprise japonaise Au total, un seul homme a été condamné à verser plus de 14,5 millions de dollars Combien ? C'est juste énorme Le souci, c'est qu'il en a tout sauf les moyens En témoigne son petit appartement en République Dominicaine Dernière photo qu'il partagea, avant sa disparition des réseaux Consterné, je me suis alors posé une question Quelle est la fois où Nintendo a réclamé le plus d'oseilles ? Et autant vous dire tout de suite que je m'attendais à tout sauf à tomber sur une dinguerie pareille Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Colople L'entreprise japonaise qui devait presque 100 millions de dollars à Nintendo Mais hop hop hop, avant que la vidéo commence Petite mise en contexte Oh non, Zico n'avait annoncé une vidéo pour aujourd'hui 18h Mais là encore, déplacé au dernier moment Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour m'amuser en attendant ? Ne t'en fais pas camarade Bloodline Heroes of Litas est là pour toi C'est l'un des derniers gros RPG fantasy en 3D jouable sur smartphone Dans Bloodline Heroes of Litas, tu peux construire ton propre royaume Et pour le défendre, tu peux faire appel à tout un tas de champions à collectionner Voir même créer ton propre héros légendaire unique En combinant des lignées comme des elfes, des démons, des demi-dieux, des orques, des dragonborn Et j'en passe beaucoup Car oui, c'est la nouveauté du jeu Son époustouflant système d'hybridation Une mécanique unique à Bloodline qui vous permettra de créer plus de 800 nouveaux hybrides différents Qui hériteront non seulement des talents de leurs parents Mais aussi des traits d'apparence uniques à chaque arbre généalogique En plus, de nouveaux personnages fantastiques sont introduits dans le jeu chaque mois Ce qui signifie que les possibilités pour trouver un héros adapté à votre style de jeu sont infinies D'ailleurs, pour Halloween, c'est la lignée des vampires qui sera ajoutée au jeu Un clan de morts vivants qui s'est levé aux côtés des elfes noires Sur les cendres du cataclysme de leur patrie Ces seigneurs des ténèbres ont été maudits par un sombre rituel Qui leur a donné une soif insatiable de sang Ils sont super forts et peuvent atomiser vos ennemis En plus de se maintenir sur le champ de bataille pendant les combats les plus longs En participant à l'événement d'Halloween à partir du 27 octobre Vous pourrez obtenir un champion maudit gratuitement Le 7ème jour Si on ajoute à ça ses graphismes époustouflants Ce scénario incroyable et son ergonomie aux petits oignons Bloodline Heroes of Litas a vraiment tout pour plaire Alors foncez, non seulement c'est gratuit Mais en plus, en le téléchargeant grâce au QR code à l'écran Vous recevrez un pack de démarrage d'une valeur de 20$ Contenant 10 potions d'énergie, 100 000 d'or et 100 diamants Le lien est dans la description Nous sommes en 2007 Et un dénommé Naruatsu Baba Non, je ne ferai pas de venture à l'oublier de toutes les vidéos Il est un d'être engagé comme développeur chez Gris Un réseau social japonais qui permettait aux gens d'interagir entre eux Grâce à des petits jeux A cette époque, c'était loin d'être l'homme qu'il est aujourd'hui Parce que oui, ce type au Japon, c'est vraiment pas n'importe qui Et vous comprendrez plus tard pourquoi Car pour le moment, c'est juste un mec qui enchaîne les petits boulots Tout en développant des petits jeux mobiles dans son coin Parce que oui, pour Baba, ce type de jeu C'est l'avenir du jeu vidéo Le souci, c'est qu'à l'époque, le marché des jeux mobiles Bah, c'était pas encore ça Les smartphones commencent à peine à se faire une place Et le tout premier iPhone vient à peine de sortir Mais ce genre de plateforme ultra connectée Bah, c'est idéal pour proposer une nouvelle expérience aux joueurs Problème, le marché est bombardé Tous essayent de s'imposer Mais pour Baba, c'est loin d'être un souci Au contraire, c'est le moment parfait Y'a pas encore de référence dans le milieu Et encore moins au Japon Alors, autant la devenir Sa place, il va la créer Il décida alors de quitter son job pour fonder sa propre entreprise Et en 2008, Colople est né L'entreprise débarque avec 5 jeux Qui deviennent rapidement les plus rentables du marché sur Android Comme Professional Baseball Pride Tridure Trove Détective Et Dino Dominion Qui accumule chacun plusieurs millions de téléchargements Un départ de fou furieux L'entreprise marche du feu de Dieu en sortant jusque 4 jeux par an Et en 2012, c'est la consécration Un partenariat avec Disney Colople relève tous les défis Ils sont sur tous les terrains Et bientôt, celui de la VR Alors, dans ses premiers balbutiements Enfin, tous les terrains, pas tout à fait Y'a une catégorie de jeux qui marche bien sur smartphone Et à laquelle, ils ne se sont pas encore attaqués Les RPG Mais là, de nouveau, y'a un problème Comment faire un RPG qui se démarque des autres Et qui soit adapté à une utilisation occasionnelle ? Genre dans les transports en commun ou autre Certes, il suffit de faire comme les autres, on rajoute un système de gacha De toute façon, ça a déjà fait ses preuves Mais pour le gameplay en lui-même Après tout, un RPG, ça demande souvent pas mal d'implications de la part du joueur Et un gameplay peu adapté au smartphone Avec plein de boutons partout Trouver quelque chose qui change C'était la tâche que Baba avait donnée à l'équipe de développement du jeu Et... Bah, ils ont trouvé Une mécanique dite de Punicon En gros, l'idée est simple Deux boutons Un pour déplacer ton personnage en glissant ton doigt le long de l'écran Et l'autre pour utiliser une attaque spéciale Plus tu restes appuyé, plus l'attaque est chargée Rien de plus, rien de moins C'est parfait pour pouvoir y jouer avec une seule main En juillet 2014, sort alors ce fameux RPG au Japon Son nom, Shiro Neko Project Un RPG fantastique d'action et aventure banale Comme il y en a des tonnes Et ça, les critiques l'ont bien remarqué C'est clair ? C'est un p*** de succès 18 juillet 2014 Seulement 4 jours après sa sortie Le jeu atteint le sommet du classement Google Play au Japon 6 jours plus tard, c'est le million de téléchargement Devenant alors l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire de Colople Un mois plus tard, le 30 août, il passe le cap des 10 millions de téléchargements Et devient cette fois l'application ayant eu la croissance la plus rapide de l'histoire du Japon Et presque 2 ans après sa sortie, en juin 2016 C'est le cap des 100 millions de téléchargements qui est atteint Et des prix, il en rafle Meilleur jeu de 2014 sur le Google Play Japan Meilleur jeu pour iPhone et iPad au Best of 2014 de l'App Store au Japon Ainsi qu'un prix d'excellence au Famitsu Award de 2014 et 2015 En 2015, la série dépasse même les frontières japonaises et atteint le reste du monde Pour surfer sur la hype, on crée même des mangas, des animés et des spin-offs Oui, y'a pas que Mario qui a eu droit à son p*** de jeu de tennis C'est quoi ça ? D'où ça sort ? Baba a réussi Non seulement il est dans le top 50 des hommes les plus riches du Japon Mais en plus, Colople est devenu l'une des références du marché des jeux mobiles Bonjour ! Oh, bonjour ! Je ne m'attendais pas à vous recevoir comment télé Ça va nickel, dites vos affaires là, c'est cool hein, ça marche bien Ah merci, ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus Vous savez, en tant que développeur, proposer une expérience unique à nos joueurs est une priori Oui, sympa, sympa Votre gameplay là, en glissant le doigt, tout ça là sur l'écran, c'est pas mal hein Je crois que... je crois que c'est à nous Ah, vous devez faire erreur En fait, c'est avant tout une idée de... J'ai dit, c'est à nous Ah Eh oui, fallait bien qu'on parle de Nintendo Vous ne rêvez pas, l'entreprise japonaise a une fois de plus trouvé son mot à dire Dans une affaire qui ne la concernait même pas Du moins, d'apparence Oui, parce qu'en décembre 2017, Nintendo décide de poursuivre en justice Colople Pour violation non pas de 1, mais bien de 5 de leur brevet Un système de contrôle tactile L'utilisation d'une manette sur un écran tactile La connectivité multijoueur Des écrans de confirmation en mode veille Et un effet d'ombre caché derrière la géométrie du jeu Des brevets introduits par Nintendo entre 2001 et 2006 avec la DS Heureusement, la plupart des accusations n'ont pas abouti Mais celles sur le gameplay, si Selon Nintendo, l'ensemble des gestes qui permettent d'entrer des coordonnées sur un écran Et de faire glisser un personnage comme si l'on possédait un joystick Sont sous les coups de leur brevet Parce que oui, techniquement, Nintendo était parmi les premiers à avoir fait ça hein C'est d'ailleurs l'argument de vente de la DS Avec des jeux comme Mario 64 DS, Zelda Phantom or Glass, les Pokémon Rangers, Stash et j'en passe beaucoup Certains avocats spécialisés parlent même de brevets tueurs tellement sa portée est complètement abusée La sentence tombe alors, ils réclament 42 millions de dollars Et Colople accepta C'est faux, ils ont refusé Pendant 5 longues années, Colople a refusé de céder à la pression de Nintendo Pourtant, c'est pas faux d'avoir sévi hein Ils sont passés de 42 millions à 47 millions selon l'analyste Serkan Toto Parce qu'apparemment, Colople continuait de violer leurs brevets depuis le dépôt du procès Et en 2021, Nintendo durcit Il réclame cette fois 92 millions de dollars Presque 100 put*** de millions Cette situation, l'air de rien, bah elle est plutôt rare hein Certes, c'est pas la première fois que Nintendo poursuit des gens en justice Comme on a pu le voir au début de la vidéo Mais le fait que Nintendo poursuit un concurrent Si, ça l'est Et c'était inévitable Pourquoi ? Parce que déjà, il y a pas mal d'argent à se faire Colople a amassé une quantité hallucinante d'argent grâce à chez Renéco Project Donc, allez, soit pas un rat Partage Et ensuite, parce qu'il fallait bien trouver un moyen de les éliminer, non ? Après tout, ce marché Nintendo allait bientôt y rentrer Vous le savez déjà sûrement Mais avant de nous balancer tout un tas de jeux sur smartphone Nintendo a pendant longtemps cherché un moyen d'entrer sur le terrain Mais c'était pas méga glorieux Ils ont d'abord essayé avec Mitomo en 2016 Tu floppes Et ils ont même essayé de forcer les joueurs de Splatoon 2 A télécharger le Nintendo Switch Online pour parler en chat vocal Fallait acheter un casque à 40 balles Connecté à un adaptateur Lui-même connecté à ta Switch Et ton téléphone Mais justement Le procès a démarré en 2016 Et quel jeu Nintendo a sorti cette année-là ? Mario Run Son gameplay Le joueur est chargé d'appuyer sur l'écran tactile Pour faire sauter Mario qui avance automatiquement Plus le doigt est maintenu Plus Mario saute haut C'est le même type de gameplay que chez Renéco Project Nintendo n'a rien inventé Mais ça correspond à son brevet Pour être sûr de s'imposer sur le marché Ils décidèrent donc d'éliminer leur concurrent Rien de plus Rien de moins Finalement En 2021 Un accord est trouvé La société a déterminé qu'il serait préférable de résoudre l'affaire Dès que possible par un règlement Et a maintenant conclu un accord sur le règlement en question Les termes de l'accord sont les suivants La société paiera à Nintendo un total de 3,3 milliards de yens En guise de règlement du procès Et cela prendra en compte les futures licences En échange Nintendo retirera le procès Nintendo a eu ce qu'il voulait Colop l'a accepté de payer 3,3 milliards de yens à Nintendo Soit l'équivalent de 30 millions de dollars Et vous voulez une blague ? Le prochain Cironico Project sort sur Nintendo Switch Et c'était même le cas pendant le procès Après tout c'est une licence qui rapporte beaucoup d'argent non ? Alors pourquoi s'en plaindre ? Du côté de Colop l'ça va L'entreprise existe toujours Et c'était loin d'être ce qui allait la faire tomber Par contre ils ont enregistré des pertes extraordinaires Au troisième trimestre de la même année Comme quoi Bref j'espère que l'histoire vous aura plu Si c'est le cas je ne le demande jamais hein Mais bombardez les pouces bleus Sur ce n'oubliez pas On est bientôt 20 000 sur la chaîne Alors goût les affaires Oh mais tu nous emmerdes Pouce de p... Sous-titres par Jérémy Diaz